Bonjour à tous, le marché parisien démarre cette séance sur une note très hésitante, toujours au rythme de la guerre commerciale mondiale. Et du côté des valeurs, on suivra Interparfum qui a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros, en hausse de 8% à taux de change courant et de 11% à taux de change constant, une croissance soutenue largement supérieure aux anticipations de début d'année. Et puis du côté des analystes, MainFirst reprend le suivi du dossier EDF avec un avis à surperformance et en ciblant un cours de 16 euros. MainFirst qui reprend aussi le suivi d'Engie avec le même avis. Et on s'arrête ce matin sur Vrancon Pomery, le deuxième acteur champenois qui a annoncé une hausse de 2,3% de ses revenus dans le champagne en 2018. Le renforcement du groupe à l'international a compensé l'impact du mouvement social des Gilets jaunes en France. Le chiffre d'affaires total réalisé hors de l'hexagone a ainsi représenté 55% des ventes en 2018 sur un total de 300,4 millions d'euros. C'est un résultat stable en données publiées car l'ISTEL est sortie du périmètre courant en 2017. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.